Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment est-ce qu'on peut déterminer les asymptotes horizontales et verticales d'une fonction rationnelle. Alors ici je te propose une fonction rationnelle f de x égale 3x au carré moins 18x moins 81 sur 6x au carré moins 54. Alors il y a une chose que je considère vraiment comme un réflexe important, c'est que quand tu as une fonction, quelle qu'elle soit, la première chose c'est de regarder quand est-ce qu'elle est définie. Donc je vais déjà, avant de commencer, déterminer son domaine de définition. Donc il faut que le dénominateur ne s'annule pas, alors je vais travailler sur ce dénominateur. Alors 6x au carré moins 54, je vais factoriser 6, donc c'est 6 fois x au carré moins 9. Et là je reconnais une différence de carré, donc je peux encore factoriser, ça me donne 6 fois x moins 3 fois x plus 3. Voilà, de cette manière je trouve les deux valeurs qui annulent mon dénominateur, donc les deux valeurs pour lesquelles ma fonction n'est pas définie. Du coup, le domaine de définition de cette fonction, je vais l'écrire comme ça, c'est l'ensemble des nombres réels privés des valeurs moins 3 et 3. Voilà, ça je te conseille de le faire tout de suite, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas demandé. C'est vraiment une indication importante qui concerne ta fonction. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de déterminer les asymptotes horizontales et verticales de cette fonction, si elles existent. Et pour ça, évidemment, il faut se souvenir de ce qu'on appelle une asymptote. Et en fait, il s'agit de regarder le comportement de la fonction quand on s'approche des bornes du domaine de définition. Donc d'une part quand la variable tend vers plus ou moins l'infini, et puis quand elle tend vers l'une des valeurs interdites de la fonction. Alors on va commencer par regarder les asymptotes horizontales. Alors les asymptotes horizontales. Et ces asymptotes horizontales, en fait, ça revient à regarder le comportement de la fonction quand x tend vers plus ou moins l'infini. Donc en fait, on doit regarder, en gros, la limite quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Donc ça, ça veut dire que x tend vers moins l'infini ou plus l'infini. Donc on regarde la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et il faut que cette limite soit un nombre fini. Donc il ne faut pas que cette limite soit plus ou moins l'infini. Voilà, ce nombre-là doit être un nombre fini. Alors je parle de cette limite comme si c'était une seule limite. En fait, évidemment, il y a la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini. Et les deux ne sont pas forcément égales. Alors il y a des vidéos sur la Khan Academy dans lesquelles on calcule les limites en plus et moins l'infini de fonctions rationnelles. Je t'engage à aller les regarder. Et en fait, l'idée principale pour calculer la limite en plus ou moins l'infini d'une fonction rationnelle, c'est que, en fait, cette limite, elle est déterminée par le quotient des termes de plus haut degré. Donc ici, le quotient des termes de plus haut degré, c'est ce quotient-là, 3x au carré sur 6x au carré. Donc finalement, ici, la limite quand x, quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien, ça va être exactement la limite quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini de ce quotient-là, 3x au carré sur 6x au carré. En quelque sorte, ce qui est important au numérateur, c'est ce terme dominant ici, 3x au carré, qui est celui qui va diverger le plus rapidement. Et au dénominateur, il se passe exactement la même chose. Donc en fait, c'est ce quotient-là qui détermine le comportement de notre fonction à l'infini. Voilà, donc là, on peut très facilement calculer cette limite, puisque 3x au carré sur 6x au carré, je peux évidemment simplifier, diviser en haut et en bas par x au carré. Et donc j'obtiens que cette limite-là, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire 1 demi. Voilà, donc ça, ça suffit à dire que j'ai une asymptote horizontale. En plus l'infini et en moins l'infini, qui a pour équation y égale 1 demi. Puisque quand x tend vers plus l'infini, la fonction s'approche de la valeur 1 demi. Et quand x tend vers moins l'infini, c'est la même chose, la fonction s'approche de cette valeur 1 demi. Alors si tu n'es pas convaincu par ce que je viens de faire, on peut très rapidement le retrouver. Je vais écrire ça comme ça. Alors, f de x, en fait, je vais la réécrire, mais en factorisant, en haut et en bas, les termes de plus haut degré. Donc au numérateur, je vais factoriser 3x au carré. Et donc j'aurai 3x au carré facteur de 1 moins 18x sur 3x au carré, moins 81 sur 3x au carré. Je ferme la parenthèse. Et puis au dénominateur, je vais mettre en facteur le terme de plus haut degré, qui est 6x au carré. Et j'aurai donc 1 moins 54 sur 6x au carré. Alors là, on ne va pas précisément regarder ce qui se passe, mais c'est assez facile de voir que ce terme-là, quand x tend vers plus ou moins l'infini, ce terme-là tend vers 0, ce terme-là tend vers 0 aussi. Donc cette parenthèse-là, elle tend vers 1. Et puis au dénominateur, il se passe exactement la même chose. Ce terme-là tend vers 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et donc cette parenthèse-là tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Ce qui fait que finalement, tout ce quotient-là, la limite de toute cette fraction qui est ici, eh bien c'est 1. Toute cette fraction-là tend vers 1 aussi. Donc finalement, la limite de f de x, c'est la limite de ce quotient multiplié par 1. Donc c'est tout simplement la limite de ce quotient-là. Voilà, ça c'est vraiment la technique très générale pour calculer la limite en plus ou moins l'infini d'une fonction rationnelle. Donc retourne voir les vidéos si ce n'est pas clair. Maintenant, on va se pencher sur le cas des asymptotes verticales. Alors les asymptotes verticales. Alors en fait, on peut avoir une asymptote verticale dans les valeurs où la fonction n'est pas définie. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait avoir une asymptote verticale d'équation x égale moins 3 et une autre d'équation x égale 3. Donc ça, ce sont des candidats possibles. Il ne peut pas y avoir d'asymptote verticale dans d'autres valeurs que moins 3 et 3. Mais ces deux-là ne sont pas forcément des asymptotes verticales. Alors pour voir ça, je vais transformer ma fonction. Donc je vais la réécrire ici. F de x. Et je vais essayer de factoriser le plus possible pour voir si effectivement, ces points-là sont des points de discontinuité ou de divergence. Donc où on aura une asymptote. Alors je vais factoriser le numérateur. Donc déjà, je peux factoriser 3. Ça sera plus simple. J'aurai 3x² moins 6x moins 27. Divisé par le dénominateur qui est donc 6 fois x moins 3. Je l'écris sous forme factorisée. Fois x plus 3. Ça, c'est exactement ma fonction. Je vais essayer de factoriser le numérateur. Alors ici, en fait, tu peux me croire ou tu peux le faire comme tu préfères. Il y a plusieurs techniques pour faire ça. Ici, en fait, c'est 3 fois x moins 9 fois x plus 3. Si on redéveloppe, on peut voir que ça marche. x fois x, ça fait x². x fois 3, ça fait 3x. Ici, j'ai moins 9x. Donc finalement, je me retrouve avec 3x moins 9x qui est bien, mais moins 6x. Et puis, moins 9 fois 3, on retrouve bien le moins 27. Voilà. Alors, au dénominateur, je n'ai rien à faire de spécial. J'ai 6 fois x moins 3 fois x plus 3. Alors là, il se passe quelque chose d'assez intéressant et d'assez perturbant peut-être pour toi. C'est que, en fait, cette expression-là, on peut du coup simplifier, diviser le numérateur et les dénominateurs par x plus 3. Donc, on peut simplifier par ce terme-là. Et donc, on a envie d'écrire que notre fonction, elle est égale à 3x moins 9 fois 6x moins 3. Et en fait, ce n'est pas tout à fait exact de dire ça, puisque tu vois que notre fonction de départ, elle n'était pas définie pour x égale moins 3. Or, celle-ci, elle est tout à fait définie pour x égale moins 3, une fois que j'ai fait mes simplifications. Donc, cette expression-là ne va pas exactement, quand je la simplifie, elle ne va pas exactement représenter ma fonction f. Pour avoir exactement ma fonction f, il faut que j'écrive ça de cette manière-là. On va regarder f de x, qui est défini de cette manière-là, comme 3 fois x moins 9 sur 6 fois x moins 3. Et il faut ajouter cette indication-là que c'est pour x, pour x différent de moins 3. Alors, c'est très important de comprendre ça, parce qu'ici, on a une fonction f qui est définie par une certaine expression, mais qui n'est pas définie pour x égale moins 3 et pour x égale 3. Cette expression-là, 3 fois x moins 9 sur 6 fois x moins 3, elle est définie pour x égale moins 3. Donc, on ne peut pas considérer que cette expression-là et cette expression-là définissent les mêmes fonctions. Pour que ce soit le cas, il faut vraiment préciser que c'est pour x différent de moins 3. Notre fonction n'est pas définie en moins 3. Alors, maintenant qu'on a fait ce travail-là, on peut répondre à cette question-là. Est-ce que ces deux droites sont des asymptotes verticales ? En fait, non. C'est seulement cette droite-là qui est une asymptote verticale, puisque ici, effectivement, quand x tend vers la valeur 3, cette fonction, la fonction f, va tendre vers plus ou moins l'infini. Je te laisse étudier ça. Alors que cette valeur x égale moins 3, en fait, c'est juste un point où la fonction n'est pas définie, mais la limite en ce point-ci de notre fonction ne va pas être plus ou moins l'infini. Donc, ce n'est pas une asymptote. C'est ce point-là, x égale moins 3, est simplement ce qu'on appelle un point de discontinuité. Voilà. Alors, on a répondu à notre problématique. On a trouvé une asymptote horizontale en plus et moins l'infini, qui a pour équation y égale 1,5, et puis une asymptote verticale d'équation x égale 3. Alors, je vais rapidement faire un petit croquis, parce qu'évidemment, ces asymptotes nous donnent une indication sur la courbe représentative de la fonction, mais elles ne permettent pas de tracer complètement la courbe, mais quand même, ça donne une indication. Alors, je vais le faire ici. Donc, ici, c'est l'axe des y, là, c'est l'origine, et là, c'est l'axe des x, l'axe des abscisses. Donc, j'ai une asymptote horizontale, qui est celle-ci, elle a pour équation y égale 1,5. Et puis, j'ai une asymptote verticale d'équation x égale 3. Je vais le faire comme ça. Donc, ça, c'est une droite d'équation x égale 3. Et donc, ce que je peux dire, d'après ce qu'on vient de voir, c'est que quand x tend vers moins l'infini, on a notre courbe qui s'approche de cette droite-là. Donc, peut-être qu'elle fait quelque chose comme ça. Et puis, quand x tend vers 3, eh bien, on a une asymptote verticale. Alors, peut-être qu'elle monte comme ça. Et puis, finalement, on a une autre branche ici, par exemple, qui s'approche de l'asymptote horizontale quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Ça, c'est vraiment l'asymptote verticale. Alors, c'est une possibilité. Évidemment, il va falloir enlever la valeur moins 3, puisque ici, pour x égale... Alors, ça, c'est moins 3. Ici, j'aurai un point de discontinuité. Donc, ici, la fonction n'est pas définie pour x égale moins 3. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ou bien, ça pourrait être quelque chose comme ça. La courbe s'approche de la droite y égale 1,5 quand x tend vers moins l'infini, mais en étant dessous. Et puis, peut-être qu'elle fait quelque chose comme ça. Voilà. Elle s'approche de son asymptote verticale quand x tend vers 3. Et puis, on aura peut-être une branche ici, comme ça. Ou alors, ça pourrait être une branche là, comme ça. Voilà. Pour en savoir un peu plus, il faudrait évidemment poursuivre l'étude de notre fonction. Mais ce que nous apporte l'étude des asymptotes, c'est en fait une des indications sur le comportement de la fonction au bord de son ensemble de définitions. Merci.